Hey, j'espère que tu vas bien ! Alors je suis désolé, j'interromps ce live Oui, ce soir il n'y a pas de live mais il y a une vidéo exprès pour toi J'ai jugé très important de te faire une vidéo consacrée à toi et pour toi car tu es quelqu'un d'incroyable même d'extraordinaire et ça malheureusement on se le dit pas souvent c'est pour ça que c'est l'idée, ce soir elle est pour toi D'accord ? Aujourd'hui je voulais te parler je voulais te parler de de toi un truc qui aimait et c'est ce que tu peux accomplir on a tendance à croire qu'on qu'on est rien, qu'on a tendance à croire que voilà on peut pas aller loin que si on doit être bien, que si on doit être fort et qu'on doit le mériter mais en réalité tu le mérites tu le mérites absolument je suis ici aujourd'hui devant toi pour te dire à quel point tu peux aller loin tu peux faire ce que tu as envie malheureusement malheureusement il faut choisir de le vouloir il faut surtout voir et pour voir il faut être positif est-ce que tu es positif ou est-ce que tu es négatif ? on va faire un test tous les deux on va faire un test un test qui est très connu certains d'entre vous le connaissent mais au moins on va voir un petit peu d'accord pour ceux qui ne connaissent pas on verra un petit peu ce que ça donne ok je vais te laisser 15 secondes pour regarder autour de toi et me dire combien d'objets verts tu vois ok le but du jeu c'est d'en avoir le plus possible et à la fin des 15 secondes tu refermes les yeux attention c'est parti 15 secondes à partir de maintenant tu as 15 secondes pour regarder le plus d'objets verts que autour de toi et le plus tu en as mis aussi vite 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 5 4 3 2 1 et c'est terminé tu dois fermer les yeux après sans que tu as les yeux fermés dis moi combien d'objets verts tu as trouvé est-ce que tu en as trouvé plus que 10 ? plus que 5 ? plus que 1 ? d'accord c'est bien garde les yeux fermés très important et maintenant combien d'objets bleus tu as trouvé dans cette pièce ? je me dis pas que tu en as pas trouvé puisque c'est la pièce tu la connais c'est chez toi tant en plus que ce sont les mêmes objets quoi tu as eu le temps de regarder de haut en bas la pièce qui est dorée tu as bien fait des objets bleus ah non tu n'y as pas fait attention c'est bizarre ça tu sais pourquoi ? parce qu'on se focus sur ce que l'on veut voir si on est tous les deux dans la même pièce il y a de fortes chances que toi tu ne voyais par exemple que tu pleuves et moi que tu verts pourquoi ? ça c'est spécial ça c'est bizarre parce que tout simplement on est pas formaté pareil si tu décides d'être formaté positivement alors tu verras que du positif si tu es malheureusement formaté négativement alors tu ne verras que du négatif pourtant on est dans la même pièce et on voit pareil mais on ne perçoit pas pareil c'est pour ça qu'à partir de maintenant à partir d'aujourd'hui je veux et j'exige très important que tu sois positif ça commence par des petits mots des mots positifs les mots négatifs on les bannent ils sont bannis et les mots positifs on les garde pour soi c'est ces mots là positifs qui vont venir enrichir ton vocabulaire et les mots négatifs les gens négatifs qu'une pause à présent que tu es de plus en plus positif je voudrais que tu accomplisses aujourd'hui maintenant des rêves les plus fous que ça prenne des jours des heures des mois des années c'est pas grave le principal c'est de les atteindre d'accord il y a une une anecdote qui est très connue qui dit il faut toujours viser la lune comme ça même en cas d'échec on est tiré dans les étoiles c'est beau et c'est vrai pourquoi pourquoi focus le sol alors qu'on peut viser les étoiles parce qu'on a peur de l'échec peut-être mais si je te dis que l'échec c'est que dans ta tête et que ça n'existe pas est-ce que tu iras de l'avant ? oui ? alors va de l'avant à partir de maintenant conquérir le monde c'est toi et toi seul qui le mettre dans ta propre vie alors maintenant à partir d'aujourd'hui de maintenant je veux que tu penses là actuellement passe à tes rêves les plus fous passe à un rêve que tu veux assouvir assouvir avoir passe à un rêve que tu veux avoir que soit l'amour que soit le travail que soit voyager je sais pas quelque chose que tu as toujours voulu faire mais que tu ne peux pas ou tu n'y as pas rêvé ou imagine le imagine le rêve que tu as toujours voulu imagine que tu l'es ressens le comme si tu le vivais intérieurement regarde autour de toi comment se comportent les gens autour de toi maintenant que tu as accompli ce rêve est-ce que les gens sont fiers de toi ? est-ce que toi-même tu es fier de toi ? oui ? quel ton effet ? quelle odeur tu as ? ressens tout comme si tu le vivais tu vis ton rêve ? vis-le absolument et maintenant je te stoppe 30 secondes et juste dis-moi quelle est la sensation que tu as ? positif une sensation un petit peu positive c'est normal c'est normal tu sais comment on appelle ça ? on appelle ça la motivation et à partir de maintenant tu as la motivation ça y est tu viens de la goûter la motivation tu l'as acquis elle est en toi et maintenant que cette motivation est en toi alors tu peux aller très loin l'ami rien ne peut t'arrêter les obstacles c'est rien du tout t'as fait bien pire dans ta vie d'accord ? on a tendance à oublier toutes les galères tout ce qu'on a vécu tout ce qui nous a franchi tout ce qui nous a fait grandir on l'oublie mais l'expérience reste là d'accord ? et à partir d'aujourd'hui à partir de maintenant tu vas accomplir ton rêve même s'il faut passer par des étapes de ouf t'y passeras et tu les réussiras si par exemple ton rêve c'est d'être professeur d'anglais en Angleterre la première étape c'est pour t'apprendre l'anglais par exemple d'accord il faut apprendre à prendre toutes les deux comme une échelle et faire chaque étape de l'échelle pour ensuite arriver à notre rêve quoi ? est-ce que c'est difficile ? est-ce que c'est difficile ? peut-être ? eh oui c'est difficile mais c'est pas impossible c'est pas impossible enfin là où les gens ont peur d'aller soit le seul à arriver à des choses incroyables tu es là tu m'écoutes tu n'es pas n'importe qui d'accord ? tu es quelqu'un qui a vécu qui a ressenti que tes émotions qui a eu des expériences de sa vie et tout le monde n'a pas eu la même vie que toi tu as connu tes joies tu as connu tes tristesses tu t'es franchi toi-même et tout ça fait que tu es quelqu'un d'unique et de présent et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir accomplir ton rêve grâce également à la motivation que tu as maintenant et si un jour par malheur tu perds cette motivation alors fais comme si tu venais de réussir ton rêve et ressens la réussite en toi et là je peux te garantir que l'émotion cette motivation qui est intense va revenir et là qu'est-ce qui va se passer ? il va se passer que tu vas pomper le torse lever les pouces lever la tête et tu vas être l'avant et rien ne va t'arrêter personne ne va pouvoir t'arrêter on n'arrête jamais quelqu'un qui a la conviction absolue de réussir de gagner oui oui si tu essaies de te convaincre toi-même que tu vas y arriver alors tu sais quoi ? tu vas y arriver par contre si tu dis que tu n'y arriveras jamais bah tu n'y arriveras jamais c'est sûr tu es libre de passer ce que tu veux après à toi de choisir si tu veux t'écraser ou t'envoler personnellement je préfère m'envoler pas toi alors pourquoi ? pourquoi se dire qu'on va s'écraser ? bah ouais c'est bête il faut toujours s'envoler c'est là où tu regardes que tu finis par aller en moto parce que je suis motard et la première règle que nous a appris en moto c'est que si tu vois un obstacle et que tu le regardes tu y vas droit dedans donc il faut regarder ailleurs pour éviter l'obstacle et bah dans la vie c'est pareil va de l'avant les erreurs tu les mets de côté les échecs tu les mets de côté tu vas de l'avant et je peux te garantir que tu arriveras là où personne n'est arrivé à la réussite à l'amour à la force à la victoire et n'oublie pas aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ta vie